Générique Midi 30 sur Alger, Châne Trois-Lieu, journal présenté par C.M. Bache. Générique Au sommaire, le CNES, le Conseil National, Économique, Social et Environnemental a publié son rapport annuel pour l'année 2023. Le CNES salue l'engagement continu en faveur du développement de l'Algérie, qui soulignent la nécessité de poursuivre sur la voie d'une croissance robuste et résiliente. Conformément aux engagements du président de la République, le ministre de l'Habitat et le ministre des Sports ont procédé ce matin à la pose de la première pierre d'un complexe sportif à Béchard. Tariq Belaribi a annoncé dans la foulée le lancement d'un nouveau programme de logement au profit de cette wilayah. L'Algérie entame l'élaboration de sa stratégie de lutte contre les changements climatiques. 22 secteurs y contribuent en plus d'un certain nombre d'experts. La guerre à Raza entre dans son onzième mois lors de la réunion ministérielle extraordinaire à laquelle a pris part Ahmad Hattaf l'OCI, l'organisation de la coopération islamique, mettant garde contre la poursuite des crimes qui compromettent la sécurité dans la région. Et puis sport, Jio de Paris en athlétisme, Mohamed Ali Gouaned est qualifié pour les demi-finales du 800 mètres. Il réalise la meilleure performance personnelle dans la même spécialité. Slimane Moula quitte la compétition. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, le ministre plutôt Ali Aoun a réuni ce matin les PDG et les directeurs généraux des entreprises publiques sur instruction du président de la République. Le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique a annoncé à l'occasion la relance des entreprises qui étaient jusque-là à l'arrêt. 23 au total qui seront de nouveau en service à compter de lundi prochain. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. L'année 2023 est marquée par un engagement continu en faveur du développement économique, social et environnemental malgré les défis persistants. Le Conseil national économique, social et environnemental de CNES a publié son rapport annuel pour cette année, pour l'année précédente. Ou plutôt, il relève la volonté des pouvoirs publics à œuvrer pour maintenir le niveau de croissance en progression continue. Oui, tout à fait. Un rapport qui comprend, il faut le dire, cinq sections liées à la situation géopolitique, au contexte international, à la gouvernance, au cadre institutionnel, à la situation macroéconomique et financière et à la situation sociale. La dimension environnementale également est citée. Le rapport met en lumière les réalisations et les enjeux les plus importants en Algérie, tout en fournissant une présentation analytique des politiques appliquées et les résultats obtenus en matière de progrès social. Dans ce contexte, le rapport relève notamment les multiples mesures prises par les pouvoirs publics ces dernières années dans le but de lutter contre la fragilité financière des familles, préserver le pouvoir d'achat, faciliter l'inclusion économique, notamment des jeunes, des femmes, renforcer la participation à la création des richesses et garantir l'accès aux services de base. Sur le plan financier, le rapport souligne l'importance de la politique budgétaire nationale adoptée qui repose sur la rationalisation de l'utilisation des ressources publiques et leur utilisation optimale, en assurant la transparence dans la gestion des budgets alloués, en consacrant l'approche de la relance économique et en assurant une politique sociale solidaire, en préservant le pouvoir d'achat du citoyen. Il est également souligné que le développement démographique constitue à la fois une opportunité, un défi, car la population offre un grand potentiel de développement économique et social, notamment à travers l'exploitation optimale des ressources des groupes d'âge actif, en particulier les femmes et les jeunes. Le secteur de l'environnement a réalisé quelques progrès, notamment dans la gestion des déchets, dans la protection des aires protégées, dans la lutte contre le changement climatique, malgré une série de contraintes rencontrées sur terrain. Parallèlement, le rapport a publié son rapport sur le développement social et humain pour la période 2019-2023. Dans ce rapport, donc, qui conclut, la situation extérieure de l'Algérie s'est maintenue à un niveau satisfaisant grâce à la balance commerciale qui continue d'afficher un excédent, malgré un contexte mondial devenu plus géopolitique que jamais. Le groupe Sonatrac annonce la reprise des activités pétrolières au Niger et ce, suite à des réunions à Niamey avec la société nigérienne de pétrole, également à l'issue du ministre de l'Énergie. Sur place, il a été convenu qu'un suivi mensuel de l'avancement du projet baptisé CARFA qui lit les deux pays va être mis en place. Des axes de coopération entre la Sonatrac et Sonidep SA ont été identifiés, notamment dans le domaine de la formation et du développement des compétences, ainsi que les perspectives de relance de projets d'envergure, à l'instar du projet du pipeline transsaharien TSGP, conclut la Sonatrac dans un communiqué. Le ministre de l'Habitat, accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports, ont procédé aujourd'hui à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'un complexe sportif à Béchard. Ce complexe comprend un stade de 25 000 places, une piscine semi-olympique, une salle au mini-sport. Le ministre de l'Habitat a annoncé dans la foulée le lancement d'un nouveau programme de logement à Béchard, composé de 2 500 appartements type LPL et 2 500 aides au logement rural. Le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base est à Oran. L'Ardara Harouk a procédé ce matin à la mise en service du premier transson de la route reliant le port d'Oran à l'autoroute Est-Ouest, s'étendant sur une distance de 8 km, une réalisation qualifiée de chef-d'oeuvre par le ministre. Il est au micro de notre correspondant Hamza Belmadani. J'ai eu l'honneur aujourd'hui avec le WELI et le PAP-8 de mettre en service cette route. Ce projet a enregistré quelques perturbations. Il a été relancé en 2022 par le président de la République. Maintenant, il est réceptionné. Il permettra de minimiser l'encombrement de circulation au centre-ville en évitant le passage jusqu'à 2 000 camions par jour, ce qui dérangeait auparavant la population. Cette route aura un grand impact social, environnemental et économique. L'Algérie met en place sa stratégie de lutte contre les changements climatiques, un document qui nécessite la contribution d'une vingtaine de départements ministériels. Il y a plusieurs experts. La ministre de l'Environnement a procédé ce matin au lancement officiel de son élaboration. Soraya Roslaine. Avec l'augmentation des températures ces dernières années, les changements climatiques impactent tous les domaines et tous les aspects liés à la biodiversité. C'est autour de cette problématique que la ministre de l'Environnement, Faisyad Dahlep, a procédé aujourd'hui au lancement de l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre le changement climatique. Le ministère de l'Environnement a consenti de grands efforts dans son domaine et mis en place le plan national climat et élaboré et finalisé l'année dernière par les scientifiques des différents secteurs. Faisyad Dahlep, ministre de l'Environnement et présidente du plan national climat. En plus, les vingt-deux départements ministériels de quatre institutions nationales qui vont être impliquées dans ce travail, à savoir le Conservatoire national de la société civile, également le Haut-Conseil de la jeunesse, également l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, le Commissariat national des énergies renouvelables et des capacités énergétiques. J'insiste sur une question très importante, c'est le fait que cette stratégie va être élaborée par des experts nationaux qui ont des connaissances avérées sur l'élaboration de ce type de documents sur l'international. Pour rappel, l'Algérie a soumis trois rapports sur les changements climatiques au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ces rapports reflètent les engagements de l'Algérie à lutter contre les changements climatiques auprès de la communauté internationale et témoignent sa contribution aux efforts de préservation de notre planète pour les générations futures. Du ministère de l'Environnement, Soraya Roswell, Algéchelle 3. La plus grande centrale photovoltaïque de l'Algérie sera implantée bientôt à Tindouf. Le projet a été confié à la Sonnel Gaz, une capacité de 200 mégawatts. Ce projet alimentera la mine de Garage Bilet, mais aussi l'ensemble de la wilayah. Pour l'exploitation de la mine de Garage Bilet, il a été décidé la réalisation d'une centrale solaire d'une capacité de 200 mégawatts. Ben Abdelkader Mostafa, directeur de l'énergie de la wilayah de Tindouf. Donc il y aurait une centrale implantée presque à 40-45 km de la mine de Garage Bilet. Cette centrale photovoltaïque va recevoir de l'énergie solaire, la transformer en électricité. Cette centrale photovoltaïque répondra aux besoins énergétiques de la mine de fer et de toute la population de Tindouf. Cette même centrale va desservir la ville de Tindouf. Il y aurait un retour vers Tindouf pour ramener l'électricité de cette centrale solaire. Parce que tellement la centrale est légionte, il va desservir toute la région de Tindouf. En matière de puissance, cette centrale énergétique... C'est la première du genre en Indérie en matière de puissance puisqu'il est de 200 mégawatts. Il n'y a pas de centrale de 200 mégawatts en Indérie. Il y a des centrales de 90, des centrales qui peuvent aller jusqu'à 120, mais pas de 200 mégawatts. Cette centrale sera réalisée par SonnelGaz. Mostafa Dahou, Willy de Tindouf. La réalisation d'une station de photovoltaïque superficie de 400 hectares va être réalisée par SonnelGaz. Actuellement, ils sont en phase d'évaluation des offres pour choisir les entreprises concernées pour la réalisation de ce projet. Cette centrale d'énergie sera dotée d'un système de stockage d'énergie. Elle rentre dans le cadre de la concrétisation de la politique de transition énergétique du pays, visant à développer les énergies renouvelables et à diversifier le bouquet énergétique. Il est 12h40 sur Al-Géchain 3. Nous sommes à une semaine pile du lancement de la campagne électorale pour la présidentielle. Les éléments nécessaires pour son bon déroulement se mettent graduellement en place. On peut déjà constater l'installation des panneaux d'affichage, des supports de communication nécessaires à chaque candidat. Le choix de leur emplacement n'est d'ailleurs pas fortuit. Sophia Boukarcha. Al-Moradi a tout et fin prêt. Le remplacement est choisi pour atteindre un large public. Asma Randi, présidente du service des élections à la commune d'Al-Moradiya. Les panneaux publicitaires ont été installés dimanche et numérotés de 1 à 3 de gauche à droite. La commune d'Al-Moradiya compte 20 emplacements choisis en fonction de la population qui est de 22 830 habitants. Les emplacements sont sélectionnés selon les rues principales connaissant une forte accluence, notamment près des services publics comme les marchés, afin que les citoyens puissent facilement voir ces panneaux. « Le nombre de panneaux d'affichage nécessaires dans chaque commune varie en fonction de la densité de la population », explique Mouloud Ben Nassaf, coordinateur de l'ANI de la Wilaya d'Alger. « Chaque candidat placera son affiche publicitaire par ordre alphabétique, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Le nombre de ces panneaux est très élevé et peut être déterminé en fonction de la densité de la population. Par exemple, pour une population de 10 000 à 20 000 habitants, il y a environ plus de 20 panneaux. Pour une population de 20 000 à 30 000 habitants, 50 panneaux. Le nombre augmente donc selon la densité de la population. » La course à la présidentielle est officiellement lancée et chaque détail compte dans cette compétition. Le recteur de Jamaal-Jazair est en visite aujourd'hui à Constantine. Cheikh Mohamed Al-Ma'moun Al-Qasimi Al-Husseini a assisté à une cérémonie lors de laquelle il a été remis à titre de waqf de bibliothèque privée à Jamaal-Jazair. Notre correspondante Hayat Kerboua. Il s'agit de la bibliothèque de Slimane Ben Bel-Qasim Al-Saïd, née en 1929 et décédée en 2004, enseignant universitaire, avocat, chercheur en histoire, qui a publié beaucoup de livres dans plusieurs domaines. Sa riche bibliothèque contient 13 000 livres et 300 manuscrits. Elle sera bientôt à la mosquée Jamaal-Jazair. La deuxième bibliothèque, offerte également à titre waqf, était celle de Hassan Mouhoubi. Elle contient un millier de titres et un nombre appréciable de manuscrits. Beaucoup de monde a la cérémonie de cette remise au waqf de ses précieux livres, dont les familles des deux donateurs et le recteur de la mosquée Jamaal-Jazair Mohamed, Ma'moun Al-Qasimi Al-Husseini. Enfin, cela n'échappe à personne l'extrême importance de ces bibliothèques privées, un lègue précieux. Et c'est dans ce sens que Jamaal-Jazair mène une campagne nationale encourageant ses donations à titre waqf, une manière de préserver un pan de notre mémoire et histoire et les mettre à la disposition des chercheurs et étudiants. Constantine Hayat-Kerboua, Al-Géchamp 3. La ministre de la Solidarité nationale, de la famille, de la condition, de la femme a présidé aujourd'hui la séance de clôture de la session de formation sur la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Une session qui a duré trois jours, nous explique Badiah Haddou, chargée du programme des Nations Unies pour la population en Algérie. Elle est au micro de Smaïn Moui. Les objectifs de cet atelier, c'est justement de clarifier les terminologies, d'avoir une compréhension commune de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en lien avec les ODD. L'Algérie a ratifié la Convention et a approuvé les ODD. Les ODD, c'est les objectifs de développement durable et donc est redevable par des rapports au niveau des Nations Unies. Et elle doit présenter des rapports au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour cela, cet atelier tombe à point pour justement unifier la compréhension et accélérer la mise en œuvre des objectifs et en même temps de la Convention. 12h45, la guerre à Raza entre dans son 11e mois. Le bilan global des victimes s'alourdit de jour en jour. Celui publié ce matin par le ministère palestinien de la Santé fait état de près de 39 700 morts et trois fois plus de blessés. Le communiqué ajoute que 22 personnes ont été tuées rien que durant ces dernières 24 heures. L'organisation de la coopération islamique condamne la poursuite de ces crimes de guerre et de génocide commis par l'antité sioniste dans la bande de Raza, mais aussi en Cisjordanie occupée, y compris Al-Quds, dans une déclaration finale à l'issue de la réunion ministérielle extraordinaire tenue hier à Jeddah, en Arabie saoudite et à laquelle a pris part le chef de la diplomatie algérienne. L'OCI met en garde contre la poursuite des crimes qui compromettent la sécurité et la stabilité dans la région, appelant à une intervention immédiate et efficace du Conseil de sécurité de l'ONU. En plus de la Palestine, les tensions géopolitiques sont exacerbées un peu partout dans le monde, des conflits auxquels les politiques et les diplomates ne semblent pas trouver de solution. Les différents processus de paix engagés n'ont pas abouti. Pour l'instant, est-ce là les prémices d'un conflit global ? Éléments de réponse avec le professeur François Géré, directeur de recherche et président fondateur de l'Institut français d'analyse stratégique, contacté par Kalima Asnami. Il me semble que l'hétérogénéité, la diversité, la nature très différente des différents conflits auxquels nous assistons depuis, disons, deux ans, ne permet pas de parler d'un conflit global généralisé. En fait, il y a juxtaposition de conflits violents, de natures extrêmement différentes. Il y a fondamentalement aujourd'hui une incapacité à trouver une réponse politique globale. Les gouvernements sont aujourd'hui pratiquement incapables de trouver des solutions diplomatiques. Et donc, ils laissent la violence se développer sans pour autant envisager un conflit mondial, global. Le prix Nobel de la paix, Mohamed Younous, a éterré ce jeudi au Bangladesh, où il doit prendre la tête d'un gouvernement antérimaire destiné à mener un processus démocratique vers des élections, après l'éviction de l'ancienne dirigeante Jéha Hassina. Ce retour de l'économiste âgé de 84 ans intervient après des violences qui ont fait plus de 400 morts et la fuite de la première ministre. Il devrait prêter serment aux alentours de 14 heures GMT. On arrive au sport et nous avons en direct avec nous depuis Paris notre envoyé spécial pour la couverture de ces JO. Que doit-on retenir de la participation de nos athlètes pour cette journée ? Nassim Adjaoud, bonjour. Bonjour Sir Haim, à retenir, surtout le 800 mètres et la qualification de Mohamed Ali Gouane dans le demi-finale. C'était ce matin lors des repêchages, il réalise le deuxième temps de sa série. D'ailleurs, ça a été la série la plus rapide. Il aurait refait son temps, son meilleur temps qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, 1 minute 44 secondes 37 centièmes. Et d'ailleurs, il est classé en deuxième position. C'est le deuxième meilleur temps sur les quatre séries des repêchages. Il était repêché puisqu'hier, il n'a pas pu faire aussi bien que Jamal Sidiati qui s'est qualifié hier directement en demi-finale en réalisant une superbe compétition en gagnant la série. Alors que Ismail Slimane Moula, lui, malheureusement, 13e temps en classement général, il ne figure pas parmi les qualifiés pour les demi-finales. Et la demi-finale du 800 m, ce sera demain à partir de 10h30. La lutte également aujourd'hui, malheureusement, que des résultats négatifs, il faut le dire. Parce qu'il y a au repêchage, Ishak Gayou, dans la catégorie de 64-67 kg, a été battu 9 à 0 par le champion olympique, le cubain Horta Sanchez. Et donc, il est éliminé. Et puisque c'est le repêchage, par ailleurs, il y a eu la lutte libre. Feteh Ben Fordjallah, 86 kg, il a été battu 11 à 0 par le japonais Ayato Isiguro. Donc, et comme son adversaire a été éliminé en quart de finale, eh bien, Feteh Ben Fordjallah ne sera pas repêché. Tout comme la lutte féminine avec Sheyma, ah oui, c'est 57 kg face à la Nigérienne Odunayo Folasdai Adeku Alro. Eh bien, l'Algérienne a été blessée à la 31e seconde au début du combat. Elle était blessée, donc arrêt de l'arbitre, puisqu'elle ne pouvait pas continuer. Et puis, finalement, elle espérait le repêchage en cas où la Nigérienne allait être en finale. Finalement, la Nigérienne est éliminée en quart de finale. Et donc, Sheyma, ah oui, c'est également éliminée dès les huitièmes de finale. Merci, Nassim Adjaoud. C'est ainsi que prend fin ce journal, réalisé par Amine Seigni, Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Mourad qui était à la technique, à la régie d'antenne. Yessine, aujourd'hui au streaming vidéo.